Je vais présenter deux amis. Aline Squarneck est une personne que je connais depuis très longtemps et qui est professeure aujourd'hui agrégée des universités à l'IAE de Caen. Tu es aussi directrice académique à l'ESSEC. Alors là, évidemment, tu travailles chez des concurrents, mais c'est très bien. Et aussi à l'ENA quand même. Passe-présidente de l'AGRH. Alors j'ai l'honneur. L'AGRH, c'est une association d'enseignants-chercheurs. On est quand même 1000 enseignants-chercheurs, 15 pays francophones. Et il se trouve que je suis le nouveau président jusqu'en octobre 2021. 4 ans de présidence après 3 ans de présidence par Aline. Tu es consultante, tu es spécialiste évidemment. Et c'est écrit d'ailleurs sur la présentation des spécialistes de prospective. Et notamment, tu vas nous parler de prospective durant cette intervention. Et tu pilotes un certain nombre de réflexions, orientations, compétences au sein du réseau des IAE et de la Confédération des grandes écoles pour transformer les formations et la philosophie de l'enseignement supérieur. Administratrice plutôt de l'IHEDN et réserviste citoyenne à la Gendarmerie nationale. Et bien tu as un point commun avec notre ami François. Donc vous pouvez peut-être vous parler. Alors ensuite, il y a Nandini. Alors Nandini, c'est aussi un poème. Je l'avais rencontré il y a pas mal d'années dans une grande entreprise internationale. D'ailleurs, on avait parlé à l'époque d'un jeu d'entreprise qui est formidable, d'ailleurs, qui s'appelle Human Capital Challenge. Et Nandini, tu as été et tu es dans un certain nombre d'organisations VP Transformation, People, Diversité et RSE. Tu es très intéressé par toute la question de la RSE. Tu es aussi très intéressé par tous les enjeux de la gouvernance. Oui. Et la présence évidemment des RH dans les instances de gouvernance. Tu es directrice académique à l'ESCP. Donc voilà, nous avons deux directrices académiques. C'est très bien. La seule école qui n'est pas représentée dans les trois, c'est HEC. Alors je représente modestement. Parcours international, grand groupe français-américain et plusieurs secteurs d'activité. Et puis une caractéristique, Nandini, ça s'ouvre un tout petit peu et d'origine indienne. Et tu as voulu garder, conserver le passeport indien. Oui. D'accord. D'ailleurs, tu as remarqué que l'Inde avait un nombre de cas Covid qui diminuaient. Il paraît qu'on aurait atteint à daily la fameuse saturation, etc. Et tu sais pourquoi ? C'est une question de démographie. Ah, c'est une question de démographie. Et oui, parce que la population est plus jeune. D'accord. Et le climat aussi peut-être un peu ? Aussi, bien sûr. D'accord. Bon, alors, Aline, à toi l'introduction. Et puis, alors, on va avoir un certain nombre de slides, je vous précise. Ça va durer un peu moins d'une heure au total, puisque nous allons quand même conclure cette matinée marathon avant 13 heures. Aline. Merci, Charles-Henri. Donc, je commencerai par une citation d'Edgar Morin qui nous rappelle dans son dernier ouvrage que les carences politiques, économiques, sociales révélées par la pandémie, ainsi que les grands dangers de régression qu'elle a pu augmenter, rendent indispensable une nouvelle voie. Et c'est vraiment cette motivation de construire finalement des pistes nouvelles par rapport aux organisations, au fonctionnement organisationnel, qu'elles soient privées, publiques, de petites, moyennes ou grandes tailles, de tout secteur d'activité confondu, qu'en 2020, comme l'a précisé Maryse, nous avons décidé de lancer deux études. Alors, la première, pour faire un point d'étape à date sur les impacts de la crise sanitaire, sur le travail d'une façon générale. Et je trouve qu'il est d'ailleurs très intéressant pour nous, spécialistes de gestion des ressources humaines, de mettre finalement le focus aujourd'hui beaucoup plus sur le travail que sur la gestion des ressources humaines. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et puis, de mai à novembre, une grosse étude qu'on va présenter sur les pistes prospectives pour le manager de demain. Alors, le déploiement de la méthodologie de prospective des métiers que j'ai eu l'occasion d'initier il y a plus de 20 ans avec Luc Boyer, enrichi d'une analyse calimétrique de Tocquefort, et reposant là aussi sur l'intelligence artificielle, a permis de mettre en évidence dans un premier temps les grandes transformations du monde, des transformations de la société, et ensuite les impacts possibles sur l'organisation, le management d'une façon générale. Ensuite, la dynamique collective initiée au sein d'Esprit de Service France a permis, au travers d'entretiens individuels et de focus groupes, de pouvoir mettre en évidence un ensemble de scénarios, mais que nous allons présenter d'une certaine façon, mais je laisse le suspense pour la fin. Oui, alors je sais qu'il y a des slides, mais ils vont défiler, rassurez-vous, là, c'est juste l'introduction. Et donc, la richesse des données recueillies, adossées à une recherche documentaire assez importante, permet au final de dresser aussi des pistes opérationnelles, parce que nous sommes vraiment dans une posture de prospective appliquée, de prospective utile aux praticiens, et donc des pistes opérationnelles à la fois en matière de formation initiale et continue, en matière de pratique RH, mais aussi en matière de politique managériale, et en particulier, un petit message adressé aux directions générales. Voilà, et c'est une belle illustration de ce qu'évoquait tout à l'heure Maryse, quand elle disait que c'est le regroupement de l'académique, du scientifique et des praticiens. Tout à fait. Donc, à la fois, il y a une réflexion. Alors, Nandini, une petite réaction, une première réaction par rapport à cette intro, qu'est-ce que tu veux nous dire un petit peu ? Moi, je suis ravie de commenter avec Aline cette étude. Ça a été une véritable aventure, et c'est bien pour ça qu'on appelle ça un voyage au cœur du management. Et on va vous amener, effectivement, avec nous dans ce voyage. Je veux d'ailleurs aussi souligner et remercier les membres d'Esprit de Service France, qui ont énormément contribué. Et effectivement, on a rassemblé les différents mondes, et ça a été effectivement très, très riche. Et on va partager avec vous, donc, une nouvelle étape, Aline, que je te laisse présenter. Oui, parce que ton rôle, en fait, ça va être un peu, alors, suite aux propos que va tenir Aline, qui est de commenter un peu les résultats de l'étude, de donner un peu ton regard, et aussi en tant que praticienne, parce que tu as aussi ta posture de praticienne. Et je dirais même une posture de praticienne avec de la réflexion, réflexive, ce qui est quand même très important. Ce qui est attendu aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Alors, Aline, tu nous as parlé de ces tendances de l'environnement, etc. Donc, on va avoir une première illustration des résultats de l'étude sur ce que tu as appelé l'écosystème en transformation. Oui, tout à fait, Charles-Henri. Alors, finalement, je suis ravie de présenter ces résultats, à la fois parce qu'ils sont tout à fait en phase avec les débats qui ont eu lieu déjà ce matin, mais aussi parce qu'ils confirment bien ce que, nous, en tant que chercheurs, on essaie en tout cas de démontrer depuis un certain temps, ce véritable changement de paradigme, finalement, dans l'écosystème global du management et des affaires. Alors, d'une façon générale, on a mis en évidence au travers de cette étude un certain nombre de transformations qui sont tout d'abord plutôt des transformations, je dirais, de nature macroéconomique. Tout d'abord, la transition numérique a été confirmée. Donc, quand on fait de la prospective, on est à la fois sur la confirmation de tendances lourdes, de signaux faibles et de ruptures. Donc là, la confirmation d'une tendance lourde, la transition numérique a bien été confirmée. 92% des répondants considèrent que le numérique va changer notre rapport au travail. Et 62% pensent que les fractures numériques peuvent affecter la cohésion d'équipe. Donc ça, c'est vraiment un signal très fort parce que ça montre bien que le manager de demain devra vraiment travailler sur ces sujets. Le deuxième point, là aussi, de nature tout à fait macroéconomique, la conscience environnementale a été confirmée, là aussi, dans notre étude. Ce qui montre bien que la dimension responsabilité sociale environnementale prendra de l'importance dans les années à venir. Et là aussi, est un sujet de préoccupation pour le futur manager. Alors ensuite, ça a été dit précédemment, mais je crois que là aussi, on essaie de le démontrer depuis un certain temps, mais la crise sanitaire l'a confirmé. Le rapport au travail devra être visité. Et là, la question du sens a été confirmée à 94%. Le manager aura donné du sens au travail de ses équipes, à veiller à l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc c'est vrai que ça paraît des évidences, mais en tout cas, ça a été confirmé par nos répondants. Le renouveau relationnel également. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Alors à la fois en positif, au sens où on aura besoin de bienveillance dans les équipes, de proximité, etc. À 98%, nos répondants considèrent que le manager devra vraiment être au cœur des relations interpersonnelles et vraiment être en veille, en écoute finalement de ses équipes. Mais de l'autre côté, ce renouveau relationnel peut aussi prendre des formes nouvelles. Malheureusement, on l'a constaté ces derniers jours avec l'assassinat de trois responsables RH. Donc c'est-à-dire aussi potentiellement des risques et de la violence accrue aussi dans les relations. Oui, en fait, ce qui a été souligné d'ailleurs aussi dans la population étudiante, c'est quand même les cas de détresse psychologique. Bien sûr. Donc en fait, évidemment, le manager, il est quand même le premier en contact avec ses équipes et en mon sens, peut avoir un rôle clé. Il ne faut pas lui-même qu'il ou qu'elle soit en détresse psychologique. Bien sûr. C'est-à-dire, on a vu tous ces cas de manager intermédiaire qui étaient entre le marteau et l'enclume et encore pire dans ces situations de télétravail. Exactement. Alors, bien entendu, au-delà de ces mutations un peu générales et ces confirmations finalement de tendance lourde, il y a un élément très intéressant qui est sorti de notre étude. Alors, il n'était pas forcément visible à l'œil nu, entre guillemets, au niveau des entretiens, mais au niveau du focus group, c'est vraiment quelque chose que les acteurs présents, et je les remercie d'ailleurs de leur contribution, ont vraiment mis en évidence. C'est attention à l'incantation finalement. C'est cette influence permanente de la communication et du marketing. Alors, forcément, nous travaillons depuis des années sur le marketing RH, la marque employeur, etc. Bon, le storytelling, tout ça peut être très positif. Mais on a également entendu, en tout cas écouté nos interviewés dans cette étude, sur le fait qu'attention au jeu d'acteurs et parfois à l'appropriation par les dirigeants d'un discours qui pourrait être, je dirais, plus de nature personnelle, pour se positionner personnel et travailler sa marque personnelle, plus que pour, finalement, l'importance de l'organisation. Donc, on dit non et on a écrit dans le rapport d'études non à l'hypocrisie organisationnelle qui a été mise en évidence par des auteurs américains depuis bien longtemps, et oui au manager authentique, c'est-à-dire celui qui sera vraiment en cohérence, et je crois que la recherche de sens, c'est bien cette cohérence finalement entre le discours et la pratique. Alors, ce qui est intéressant aussi, alors là, plus si on rentre dans le fonctionnement organisationnel, c'est le bas de notre schéma, La réinvention des business models, là aussi, a été mise en évidence. Alors, bien entendu, on a discuté depuis ce matin de cette articulation client-collaborateur, de cette nécessaire symétrie des attentions, mais je pense que derrière, ça montre bien qu'aujourd'hui, comme le dirait Maffézoli, tout est possible, et donc il faut vraiment repenser les modèles d'affaires, repenser le fonctionnement du business, pour vraiment être dans cette logique de service, de parcours, client, etc. Et donc, forcément, ça aura un impact sur la transformation des métiers et aussi sur le pilotage des équipes. Et là, justement, je parlais de transformation. Alors là, c'est le concept à la mode. Alors, nous, en tant que chercheurs, on le revisite depuis quelques années, et c'est très intéressant d'ailleurs de reprendre des auteurs très anciens, puisque finalement, on le positionne, je dirais, comme un concept à la mode très récent, etc., alors qu'il y a des écrits beaucoup plus anciens sur la transformation et sur le concept lui-même. Et finalement, on s'est rendu compte que là aussi, est-ce qu'on reste au niveau du discours, ou est-ce qu'aujourd'hui, dans les grands groupes, dans les grandes organisations, ou dans les organisations publiques aussi, qui ont des grands projets, on a même une direction interministérielle à la transformation publique aujourd'hui, est-ce que finalement, ça prend forme ? Est-ce que ça se traduit finalement par de l'opérationnel ? Et donc là, nos résultats ne sont pas forcément positifs. On aura l'occasion d'y revenir aussi dans les scénarios. Et puis, forcément, la question de l'organisation du travail a été mise en évidence. Alors, on a eu l'occasion, au travers de tous ces échanges, de mettre en évidence, alors j'en suis un peu à l'origine, de cette usure organisationnelle, qui serait peut-être finalement la fin des discours sur peut-être les modes managériales, et puis ce rêve fantasmé des organisations très innovantes, matricielles, agiles, qui seraient censées tout... Tu peux rajouter libérer. Libérées, qui seraient censées, du jour au lendemain, tout bouleverser, etc. Et puis finalement, qui aboutissent dans la pratique plutôt au bazar organisationnel, et puis peut-être aussi, comme tu l'as dit, au stress des équipes. Donc finalement, comment repenser des organisations du travail ? Comment les penser autrement, en articulation avec la transformation des métiers, la transformation du business ? Il y a un vrai sujet au niveau des structures organisationnelles, une nécessité certainement d'aplatissement des structures, comme on l'a déjà dit depuis bien longtemps, mais là, ça se confirme. Repenser aussi les espaces de travail, et puis surtout la temporalité, on l'a bien vu, et les articulations présentielles, distancielles, etc. Et la temporalité du travail, je pense, est vraiment là aussi au cœur des réflexions. Donc, faut-il renverser la table, comme le disait Maffezoli sur l'organisation ? Je pense que oui, en tout cas, nos résultats le confirment. Merci. Et tu cites une fois de plus Maffezoli, qui est quand même... Bien sûr. C'est ton idole, on le sait depuis quelques années. Alors, il y a une chose, il y a un point très intéressant, c'est que dans les éléments que tu soulignes, un livre est sorti en août 2020, qui est traduit aujourd'hui en français, qui va sortir en avril ou mai, parce que j'y suis directement... C'est un livre qui s'appelle Humanocratie, et qui est un livre très intéressant, parce qu'il renverse la table, justement. Et il est réaliste. On sort de certains modes managériaux qui sont, évidemment, assez détestables. Alors, Nandini, par rapport à cet écosystème en transformation, quel est ton regard, quelle est ta vision ? L'écosystème, il se transforme, finalement, assez vite. Il y a une espèce d'accélération, mais quand on regarde les organisations, les organisations ne se transforment pas au même rythme, en fait. Ni les équipes, ni les managers. Et le temps humain, en fait, n'est jamais le même temps que le temps de l'écosystème. Et moi, dans cette vision, ce qui est ressorti de l'étude, ce qui m'a particulièrement frappée, c'est finalement la mise en scène des transformations. Et moi, ça, ça me parle beaucoup, parce que, finalement, quand je regarde, je regardais à quelle époque LinkedIn avait été créée. LinkedIn, c'est 200... J'allais dire 202. 2002. LinkedIn, 2002. Facebook, 2004. Twitter, 2006. Et là, maintenant, on fait des classements, finalement, de la présence des patrons sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on a vu, là, le dernier classement de 2020, il montre notamment que, finalement, les patrons qui ont le plus d'influence sont ceux qui, non seulement communiquent sur leur entreprise, mais prennent à bras-le-corps d'autres sujets et s'expriment sur d'autres sujets qui sont aussi des sujets sociétaux, des sujets économiques, des sujets de RSE. Et ils ont encore plus d'influence et suscitent encore plus d'engagement quand les comex s'expriment aussi, donc quand le collectif s'exprime. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2020, celui qui arrivait en tête, c'était le patron de Sanofi. Alors, après les mésaventures vaccinales, nous verrons ce que ça donnera. Mais moi, ce que je voulais surtout souligner là, c'est qu'il y a effectivement ce décalage entre la profondeur de ce qui se passe dans une organisation et, en effet, cette usure organisationnelle que Aline souligne à juste titre, et puis cette mise en scène. Je pense qu'on est arrivé au bout aussi un peu de ça. Ça fait 20 ans, les LinkedIn et autres, ça fait une vingtaine d'années maintenant. Je pense que les prochaines années, on va passer à peut-être un recentrage et on va passer à une époque où on va réduire l'écart entre finalement la communication des transformations et la réalité de ces transformations-là. Et les managers sont évidemment au cœur de ça, je pense. D'accord. Mais justement, c'est une bonne nouvelle parce que nous allons parler maintenant du management au cœur des bouleversements. Alors, je te repasse la main, Aline, par rapport aux résultats que vous avez obtenus. Oui, tout à fait. Donc, progressivement, nous arrivons vers les scénarios du manager de demain. Mais parlons tout d'abord de l'environnement global du management au cœur de bouleversements. Forcément, l'impact de toutes les transformations qu'on a évoquées dans l'écosystème sont bien entendu influentes. Mais quelles sont ces influences finalement ? Alors, première influence, alors ça ressort de l'étude. Maryse ne l'a pas soufflée aux répondants. C'est être au service de ses équipes. C'est une bonne nouvelle. Dans une association qui s'appelle Esprit de Service France. Donc ça, ça a vraiment été confirmé. Et je pense que ça redonne finalement ces lettres de noblesse à la vraie philosophie du chef au sens militaire du terme qui est bien là pour être au service de ses équipes. Même si on l'a mal traduit après dans la pratique ou dans les traductions plus pour le monde privé. Donc, être au service de son équipe 70% de degrés d'accord. À l'écoute de ses équipes, faire preuve d'empathie, etc. Donc ça, vraiment une confirmation sur cette dimension. Et puis alors, un autre sujet aussi qui nous a particulièrement fait plaisir, mais bon, les résultats parlent d'eux-mêmes, c'est revendiquer la fin du command and control. Donc, le management vertical, c'est fini. La hiérarchie, on n'en veut plus. Ça, c'est clair. Cependant, on note que les directions générales ont entériné la fin du management par le contrôle. Eh bien, non. 7% de degrés d'accord, simplement. Donc, ça veut dire que d'un côté, on ne veut plus de ce management, mais on constate que nos directions générales sont encore à 93% sur ce modèle. Juste une petite question. Tu ne crois pas que ça a un effet de génération ? Parce que peut-être que les répondants, les plus jeunes, ne veulent plus de command and control. Non, parce que nos répondants étaient de 7 à 77 ans pour parler simplement. Non, non, je ne pense pas que ce soit... Ça, je suis encore dans le braquet, là. Ce soit vraiment la raison essentielle. Non, c'est vraiment l'histoire de la mise en scène dont parlait Nandini, cette histoire de l'incantation. Je crois qu'il y a encore un décalage entre des équipes, des staffs de direction générale, que ce soit dans les grandes administrations ou au niveau des grandes entreprises en particulier, mais aussi peut-être de PME, d'entreprises de taille plus petite où finalement cette philosophie historique du chef, alors cette fois-ci au sens de tous les jours, hiérarchique, autoritaire, etc., est encore présente finalement. En tout cas, nos résultats le démontrent. Et puis donc, être collaboratif, agile, ça forcément, ça a été... Je dis forcément, puisqu'on en parle, je dirais, aujourd'hui avec cette fameuse valorisation du co-coco de notre cher collègue Jean-Marie Peretti, donc collectif, collaboratif, co-constructif. On met ce qu'on veut derrière le co-coco. En tout cas, ça, ça a été bien confirmé. Alors forcément, ça va impacter pour le manager de nouvelles compétences. Donc ça, pour l'instant, je passe, parce qu'on y reviendra un petit peu plus loin dans la présentation. Mais ça montre bien ce que tu disais tout à l'heure, cette nécessité d'upskilling, c'est-à-dire qu'une montée en compétences nécessaire est forcément attendue finalement, également pour le manager. Et puis, comment... Alors là aussi, un résultat étonnant. Alors je ne sais pas si c'est un signal faible ou si c'est une vraie rupture, mais devenir manager, le rêve ultime, eh bien on a 5% de degrés d'accord. Donc ça veut dire que le job, le métier de manager, je pense qu'aujourd'hui, on peut tout à fait parler d'un métier de manager, eh bien ce métier ne fait pas rêver. Donc ça, c'est quand même inquiétant parce qu'on a interrogé à la fois des managers à différents niveaux et puis aussi des personnes qui travaillent dans des organisations. Et donc, finalement, le constat est quand même, je dirais, assez alarmant. Alors, est-ce qu'il y a urgence à justement repenser ces pratiques managériales ? Je crois que oui. Et puis en plus, on constate que l'étude montre aussi qu'on ne pourra pas fonctionner sans manager. Donc il en faut, mais finalement, ça ne fait plus rêver. Donc là aussi, il y a un vrai problème d'attractivité, finalement, sur ce métier. Et puis ne pas oublier aussi, parce que ça, c'est un discours qu'on tient généralement aujourd'hui. Voilà, il faut parler des soft skills. Bon, moi, je préfère parler plutôt du portefeuille de compétences transversales que soft skills exclusivement. Donc toutes ces compétences transversales sont très mises en avant, etc. Il suffirait d'être sympa, agile, collaboratif et puis tout irait bien. Attention, on a bien montré aussi dans cette étude qu'il y a un cœur de métier. Le manager, il est quand même là pour faire tourner le business. Donc il ne faut pas oublier non plus ce cœur de métier qui est vraiment important que Mintzberg et Drucker avaient d'ailleurs bien mis en évidence historiquement et qu'on n'a peut-être finalement pris qu'une partie de leur définition quand on parle du manager. Et finalement, ce cœur historique est toujours là. Sauf que ces auteurs avaient bien mis en évidence qu'il y a certes définir la mission, fixer les objectifs, établir des normes de performance, évaluer les résultats. Ça, c'est le cœur business, OK. Mais ils avaient aussi dit qu'il fallait organiser le travail, motiver et impliquer les personnes et les former. Donc finalement, cette définition historique, et c'est là l'intérêt aussi de faire des recherches académiques et de se dire que finalement, notre patrimoine, en théorie des organisations, il est peut-être aussi à revisiter. Il ne faut pas non plus jeter tout. Quand on renverse la table, il faut peut-être aussi revenir à des fondamentaux et à des définitions historiques qu'on n'a peut-être pas suffisamment bien intégrées, digérées, traduites finalement dans nos pratiques au quotidien. Alors, je vois là, ça réagit sur les réseaux. Alors, par exemple, Florence nous dit être manager, c'est dur, il ne faut pas se leurrer. Et elle dit plus loin, on passe souvent manager pour progresser dans l'organisation. D'ailleurs, c'est vrai que ça a été historiquement une tendance dans les grandes, surtout dans les grandes organisations, pour monter, il fallait être manager. On sait très bien qu'il y a des techniciens qui sont de très mauvais managers. Alors, Marilyn, quand même, avait juste avant dit l'importance de la formation, puisque tu as parlé de upskilling, de nouvelles compétences, l'importance de la formation du middle management et du management de proximité de façon suggérée, est-elle possible ? Comment être acteur du changement et de la transformation des organisations ? Quel levier à activer ? Comment convaincre les plus résistants au changement ? Le problème, c'est qu'on a une présentation, donc si tu peux faire une réponse très, très courte, après on en revient. Elle sera très courte parce que la réponse sera dans les scénarios. D'accord, c'est très bien. C'est facile, c'est une belle pirouette. Alors, par rapport à ce management au cœur des bouleversements, Nandini, tu dis quoi, toi ? Je trouve que c'est quand même frappant de voir à quel point ceux qui sont dans une position de management disent que ça ne les fait pas rêver. Effectivement, c'est un rôle qui est dur, bien sûr, et c'est un rôle qui est complexe. Et en fait, j'ai presque envie de dire qu'entre les aspirations et puis la façon dont les organisations fonctionnent, c'est presque inversement proportionnel, j'ai envie de dire. Les organisations restent encore très hiérarchisées. Le commandant de contrôle, il a quand même la vie dure, mais comme tu le disais fort, justement, tout à l'heure, Aline, il faut prendre la mesure des choses et pas prendre qu'une photo partielle, c'est-à-dire qu'un business ne se fait pas non plus sans contrôle. C'est évident. Mais moi, ce que je pense, c'est que la pandémie et le télétravail ont accéléré des choses qui étaient déjà latentes, c'est-à-dire, en effet, ce désamour des managers, mais qui montre quoi ? Comme tu l'as dit, justement, Charles-Henri, les managers ont été aussi, sont nommés parfois parce que c'est le moyen de réussir dans une organisation. La question que ça pose, en fait, c'est quoi la réussite maintenant, aujourd'hui et demain ? Quels sont les critères de réussite ? Est-ce que c'est le fait de monter l'ascenseur social, de monter l'escalier ? Enfin, on peut prendre toutes les images qu'on veut, mais in fine, en fait, ça pose la question des critères de recrutement et de promotion des managers. Pendant longtemps et encore aujourd'hui, les critères exclusifs sont la performance financière et économique dans sa fonction, donc performance commerciale pour les meilleurs vendeurs, par exemple. Et puis, pof, on est, si je puis dire, aspiré dans un rôle de management. Mais en fait, le management, ça prend un certain nombre de dimensions. tu vas en parler tout à l'heure, Aline. Moi, ce que je pense, c'est que, que ce qu'on les appelle soft skills ou autre, il y a une espèce de transition à opérer entre le tout performance financière qui, automatiquement, va amener vers des rôles de management a quand même cette question de vocation. Le management, c'est aussi une vocation et il y en a peu qui se posent cette question-là. C'est-à-dire qu'il faut aimer les autres pour être manager, je pense, en particulier. Enfin, moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est quand même une des caractéristiques et c'est aussi réellement être au service d'eux. Et ça tombe bien, Maryse, qui est là-bas maintenant, ne me contredira pas. Donc, voilà, ce que je voulais, moi, le témoignage que je voulais apporter là-dessus, c'est ça, c'est aimer les autres, c'est au service d'eux et c'est finalement cette transition à opérer vers ce qu'on a l'habitude de faire jusqu'à présent et puis ce qu'il va falloir qu'on fasse différemment demain. Superbe. Alors, on va passer au thème suivant, c'est les managers. On va rentrer sur le vif du sujet, c'est les compétences à valoriser. Alors, quelles sont les compétences et après, on ira sur les scénarios dans la dernière partie. Alors, la transition est toute faite parce que, comment, on va à la fois présenter finalement le cadre d'analyse que vous retrouverez dans le rapport d'études sur comment nous avons construit et décliné finalement chacun des scénarios et puis parler aussi du portefeuille de compétences qui est apparu au travers de cette étude. Alors, bien entendu, cet esprit de service renouvelé, on a voulu le mettre en évidence et donc, en voulant structurer un peu la présentation des scénarios, on s'est dit, mais finalement, au regard de nos échanges collectifs au sein de l'équipe, on s'est dit, mais finalement, le manager, il est au service de qui ? Et donc, on a fait une déclinaison. Je pense qu'elle est relativement innovante. Alors, elle est présentée de façon linéaire sur la diapo, mais il faut vraiment la prendre plutôt de façon circulaire. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de priorité dans ce qu'on a voulu dire. Le manager, il est au service du business, il est au service de sa direction, voire de sa gouvernance en fonction de l'organisation. Il est aussi au service de son écosystème et de l'ensemble des communautés et on verra que ça a un impact sur un type de scénario en particulier. Il est au service de son équipe au sens du collectif, mais il est également au service de chacun des membres de son équipe au sens chaque personne. Et je pense qu'il est aussi au service de lui-même et je pense qu'on l'a vu s'il y a une souffrance, je pense qu'il serait intéressant aussi à terme à travailler sur un nouveau concept qui émerge en matière de réflexion RH, c'est vraiment l'écologie de soi et c'est vraiment cette idée de prendre soin de soi, je pense que c'est vraiment important et quand tu dis Nandini qu'il doit aimer aussi les autres, c'est aussi réfléchir sur sa posture, tu parlais aussi de la vocation Charles-Henri, je pense qu'il y a une vraie réflexion aussi sur les promotions et sur le développement de carrière, aujourd'hui on parle du parcours ou de trajectoire professionnelle en termes RH, je pense que la réflexion aussi, peut-être qu'on positionne aussi parfois des managers alors qu'ils ont plutôt envie de rester experts techniques donc ça c'est un point vraiment important donc voilà la grille d'analyse en fait que vous retrouverez pour la présentation de chacun des scénarios aujourd'hui on n'aura pas le temps de détailler pour chacun des scénarios cette déclinaison mais ça a été en tout cas une grille de lecture la deuxième grille de lecture c'est aussi une distinction en fonction du niveau alors même si dans notre dans notre étude foncièrement au départ on était parti sur une conception très générique du manager en général on a quand même voulu décliner dans les scénarios quelques distinctions potentielles entre si on est manager de proximité manager intermédiaire ou cadre dirigeant mais finalement dans les questions dans les entretiens dans les focus group c'est pas forcément ce qui est ressorti comme très déterminant mais on a quand même voulu dans les scénarios présenter quelques spécificités en fonction des niveaux alors sur le portefeuille de compétences on arrive plutôt à quatre grands blocs en ce moment c'est la mode de parler des blocs de compétences plutôt qu'un portefeuille très fin donc il y a quand même quelque chose qui se joue au niveau d'un portefeuille de compétences qui tournerait autour de développer et ou en fonction de son niveau partager une vision je pense que tout ce qui va avoir trait à la veille à l'anticipation à avoir un coup d'avance faire ce pas d'à côté pour anticiper ça c'est quand même quelque chose qui est important et dessiner une vision et je pense que là c'est quand même intéressant à tous les niveaux pas uniquement au niveau des équipes de direction générale même le manager de proximité a intérêt je pense à aussi progresser sur cette compétence visionnaire le deuxième c'est piloter par et pour l'innovation au regard de toutes les transformations on en a parlé ce matin je pense que c'est c'est une dimension importante d'intégrer cette dimension innovation à tous les niveaux bien entendu la dimension animée accompagnée alors on a ajouté le terme en proximité alors proximité physique ou distancielle ça se discute mais en tout cas en proximité et vous verrez que ça a un impact aussi sur un autre type de scénario qu'on a constaté pendant cette étude au cours de cette étude et puis quelque chose qui est souvent oublié et qui fait mal quand même je pense aux équipes c'est savoir reconnaître et valoriser donc là aussi et avec on en a parlé la réforme du 5 septembre sur la liberté de choisir son avenir professionnel je pense que le manager à côté des équipes RH il est quand même là aussi pour accompagner le parcours de développement des compétences de chacun des membres de son équipe donc voilà la grille de lecture qu'on a adoptée en tout cas pour présenter les scénarios et qui est aussi un apport en soi de l'étude alors avant de laisser la parole à Nandini le mot reconnaissance est quand même un mot un peu tabou en France puisqu'on est les plus mauvais pratiquement dans les pays de l'OCDE à reconnaître les meilleurs sont les Québécois d'ailleurs ce qui est intéressant si tu te souviens des recherches alors il y a eu quelques réactions quand même il faut quand même parce que sinon on va nous dire que le digital c'est pas démocratique alors donc Claire nous dit certaines entreprises valorisent leur rôle d'experts métiers pour proposer une évolution à ses collaborateurs elle a raison moi je pense à ce qu'on avait dans le trophée du capital humain je crois que c'était en 2011 un trophée qu'on avait organisé avec Le Monde et Michael Page et bien on avait vu l'expérience formidable d'Air Liquide qui avait un truc qui s'appelait un système qui s'appelait TCL et TCL c'est Technical Carrier Ladder et qui était en fait la progression des grands techniciens qui devenaient experts alors après Anne nous dit que fait-on aujourd'hui des managers qui ne sont pas du tout adaptés qui sont dans la souffrance et génèrent de la souffrance ça tu pourras en dire un mot et Florence toujours Florence qui nous dit ça ça va te faire plaisir très important ce que vous dites aimer le management finalement peut-on vraiment apprendre le management dans les écoles qui s'appellent Management School ça va poser un problème alors Nandini Nandini qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qu'on vient d'entendre alors écoute moi c'est un sujet qui me passionne je pourrais en parler pendant des heures je vais être courte je vais être courte moi sur cette partie-là de ce que Aline vient de développer je réagirai sur certains des points qui ont été mis là dans le chat tout à l'heure on va continuer à dérouler mais c'est finalement quand on regarde et si on prend un peu de recul que ce soit le 19e siècle le 20e siècle ou le 21e on est toujours dans la gestion et la standardisation les premières années du 21e siècle les 20 premières années ça a été ça et ça induit en fait des choix organisationnels et des choix qui ont impacté profondément le management en particulier le fait qu'on a énormément réduit les effectifs de proximité en particulier les effectifs managériaux et les effectifs RH d'ailleurs et pour moi d'ailleurs management et RH c'est intimement lié bien entendu ça va ensemble et c'est ce qui fait aussi que les managers sont en souffrance je pense que tout ça ça a été au détriment de couper dans la proximité ça a été au détriment aussi de la qualité de service ça a été au détriment de la qualité aussi de la vie au travail et de la vie des équipes donc ça amène aussi les souffrances dont on parle moi ce que je pense c'est qu'après la révolution industrielle ce qu'on a appelé aussi la révolution numérique moi je suis persuadée que ce qui se prépare c'est une révolution des services dans cette révolution là le management il reprend toute sa place il n'est pas mort moi je fais partie de ceux qui pensent que le management n'est pas mort libéré ou pas libéré autonomie ou pas bien sûr qu'il faut de l'autonomie mais le management il est encore là et c'est un peu le même parallèle qu'entre l'IA et l'humain finalement on en a parlé ce matin mais qu'est-ce qui fait que l'humain a toute sa place à côté de l'intelligence artificielle c'est justement ce qui fait son humanité c'est ce côté aussi au service d'eux c'est ce qui fait aussi le propre du management et c'est à mon avis notre humanité qui va nous sauver et qui va sauver le management voilà ce que je pense alors Nandini tu as resté en scène parce que très bien tout ce qu'on a dit mais maintenant on va parler à la dernière quand même c'est quand même la cerise on the cake c'est les scénarios c'est quand même ta spécialité alors je crois qu'on montre voilà alors avant les scénarios il y a quand même les mondes voilà il y a les mondes c'est pour ça pardon les mondes alors les mondes les mondes pardon donc les mondes oui on va parler des scénarios quand on va le faire donc Nandini un petit mot sur ces trois mondes Aline tu veux peut-être juste les dire non oui alors quand même alors ça ça fait partie du travail d'analyse alors qu'on avait plus ou moins déduit à la fin du focus group mais qui a été un petit peu retravaillé quand même après on a constaté que voilà au regard de toutes les idées de toutes les datas ce concept à la mode aujourd'hui qu'on a recueilli à la fois quantitatif et qualitatif au cours de cette étude bah finalement il y a quand même un monde souhaité alors c'est quand même positif qui apparaît un monde augmenté mais avec une augmentation qui n'est pas forcément celle qu'on pouvait attendre au départ et puis quand même un monde redouté dont on n'a pas envie mais qui est quand même bien là donc on va le voir en détail oui et moi c'est la partie ma partie préférée si je puis dire et surtout parce qu'on va on va pas forcément là où on nous attend et je dois dire que c'est quand même la partie qui a suscité le plus de débats parmi les membres d'Esprit de Service France et aussi le plus d'engagement en fait on a vu toute la qualité de ce collectif qui s'est exprimé donc il y a vraiment un peu de tout le monde dans ce qui est là et ça ça a vraiment été une expérience en soi si je puis dire depuis finalement l'enquête en ligne jusqu'au débat avec le focus group et les débats qui ont suivi et tous les échanges dont Aline avec lesquels Aline d'ailleurs a jonglé comme elle pouvait pour en sortir d'ailleurs un travail formidable et moi ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette partie là c'est ce pont entre court terme et long terme entre hier aujourd'hui et demain et entre finalement tous les mondes clients collaborateurs et management et d'ailleurs c'est pas sans rappeler les propos de Vigne d'ailleurs lors d'une précédente convention 6 février alors Aline va nous détailler donc ces scénarios on va voir ce que nous choisirons une fois qu'on aura fait ce voyage à travers les différents mondes tu vas nous parler du monde souhaité je crois alors on va commencer par le rêve alors il n'est pas forcément rêvé parce que je crois qu'il est quand même possible ce monde souhaité il n'est pas totalement fantasmé je pense qu'on peut tout à fait y rentrer sans problème donc ce serait un monde où finalement les relations professionnelles permettraient à chacun de se développer donc très humaniste au sens où on l'entend à Esprit de Service France où les innovations technologiques seraient aussi là pour faciliter et s'adapter à toutes les transformations de la société aux enjeux environnementaux comme on l'a dit tout à l'heure et puis vraiment c'est un monde des équilibres en fait entre le business l'environnement et les relations ou la qualité des relations humaines c'est ce qu'il faut vraiment retenir c'est un monde équilibré finalement ce monde souhaité alors trois scénarios apparaissent alors ils ne sont pas révolutionnaires nos scénarios le premier il est quasiment banal c'est le manager inspirant mais l'avez-vous déjà rencontré ce manager qui donne envie ce manager qui est finalement l'incarnation de ce qu'on attend finalement dans une transformation et en particulier au niveau de nos équipes de direction générale c'est-à-dire cette personne qui a vraiment la vision qui aide les équipes à se dépasser à se surpasser pour vraiment être dans cette dynamique et faire en sorte que tout le monde croit finalement en cette dynamique nouvelle etc le deuxième c'est le scénario 5 septembre 2018 pour faire simple c'est-à-dire le scénario du manager qui est vraiment en phase avec le développement des compétences de ses équipes qui est vraiment là pour faire grandir son équipe donc là c'est vraiment quelque chose de très important sur lequel d'ailleurs les équipes RH pourraient être parfois en concurrence et dans une étude précédente pour la NDRH sur les métiers RH 7.0 on avait d'ailleurs des résultats qui n'étaient pas très bons sur l'équilibre le partage de la fonction avec les managers alors là ce scénario est réapparu c'est-à-dire vraiment un scénario accompagnateur du parcours professionnel de développement des compétences de chacun et puis le troisième alors on n'a pas voulu l'appeler coach parce que c'était un peu banal mais c'est vraiment cet esprit coach au sens coach sportif au niveau du collectif c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui va jouer sur l'esprit d'équipe donc voilà trois scénarios possibles pour ce monde souhaité alors forcément on reviendra après sur le manager attendu idéalement mais en tout cas voilà dans ce monde souhaité trois scénarios possibles alors ce monde a augmenté alors moi ce qui souhaité 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 pardon oui oui le monde a augmenté on y est après on y reviendra tout à l'heure mais moi je pense que c'est une des voies à explorer clairement et finalement cette question d'inspiration moi c'est surtout ça qui me frappe c'est tout ce qui va faire la différence évidemment pour sortir non seulement de la crise mais de la résilience elle va aussi avec l'inspiration et c'est ça aussi qui va amener de la créativité qui va amener de l'agilité dans les organisations donc je pense que ça c'est une qualité managériale qui est absolument centrale sur le monde souhaité tu as parlé d'une date tout à l'heure tu peux nous rappeler le 2018 le 5 septembre 2018 la réforme sur la liberté de choisir son avenir professionnel d'accord non mais il faut le rappeler c'est quand même utile tout le monde n'est peut-être pas au courant du 5 septembre on connaît un autre jour de septembre mais c'est peut-être pas alors après on va parler du monde augmenté là je ne me trompe pas oui alors donc là c'est très intéressant parce que ce n'est pas forcément ce qu'on avait imaginé au départ donc ça c'est vraiment le résultat de l'intelligence collective de tous ceux qui ont participé à cette étude c'est vrai qu'aujourd'hui quand on utilise l'adjectif augmenté on pense souvent au numérique donc forcément il y a un premier scénario qui est lié au manager au e-manager celui qui serait vraiment je dirais le manager facilitateur qui serait au fait de toutes les nouvelles technologies qui aiderait ses équipes à éviter justement cette fracture numérique et qui pourrait être je dirais finalement à la fois un facilitateur comme je l'ai dit mais aussi un veilleur de toutes les innovations technologiques ça c'est vraiment important dans cette idée de e-manager il y a vraiment cette idée aussi d'anticipation alors avec des options possibles il pourrait être assisté par un chatbot bon bah ça commence à se mettre en place donc quand on parle de prospective je crois qu'aujourd'hui il faut être réaliste ces scénarios c'est pas des scénarios à 2030 c'est des scénarios qui sont déjà en marche donc moi je parle de plus en plus de la prospective du présent c'est éclairer le champ des possibles mais la temporalité aujourd'hui n'a plus de sens dire faire une étude à 2030 ou mettre 2050 bon c'est une échéance mais c'est pour donner la temporalité du futur mais c'est pas en soi une année bien précise on l'a vu avec l'exemple de Cogéliste bien sûr tout à fait et puis à terme est-ce que ce e-manager il serait pas un humanoïde un robot assisté ou un mix entre hommes et robots voilà une question le deuxième alors ça celui-ci il est vraiment très intéressant c'est le manager écosystème et c'était pas du tout ce qu'on imaginait au départ dans notre analyse mais il est apparu c'est-à-dire vraiment celui qui est l'acteur du territoire finalement et des partenaires d'affaires donc c'est vraiment ce manager qui est dedans dehors en fait qui est en permanence en train d'essayer d'aller voir à l'extérieur ce qui pourrait nourrir la réflexion interne au niveau de ses équipes etc qui est sur la transversalité qui est sur le territoire je pense que la dimension territoriale est très importante dans ce manager écosystème territoire de proximité ou territoire à l'international tout dépend dans quel business on se trouve tu mettrais dans ce type de scénario les relations avec les clients bien sûr c'est-à-dire que c'est pas le manager qui reste centré sur son business d'aujourd'hui c'est celui qui travaille aussi sur toute l'anticipation par rapport à son territoire alors tout dépend le périmètre en fonction de l'activité mais en tout cas bien entendu le client fait partie de cette réflexion bien entendu comme le disait Céline au début de cette matinée c'est quand même l'esprit client partout bien sûr et même sur des managers très centrés sur l'interne tout à fait et puis alors un autre scénario alors celui-ci il est certainement plus innovant alors il n'est pas forcément réaliste pour toutes les formes organisationnelles c'est le no manager c'est-à-dire que tout le monde est le manager alors on a hésité en paraphrasant un collègue tous manager entre guillemets c'est-à-dire que tout le monde devient manager et finalement il n'y a plus de manager c'est-à-dire que c'est quasiment un rôle tournant chacun peut à certains moments devenir manager d'un projet d'une équipe etc et ça peut être tournant donc ça correspond bien aussi peut-être à une forme aboutie de l'agilité en tout cas telle que théoriquement on peut la concevoir donc c'est peut-être une piste aussi à creuser ce no manager parce que finalement tout le monde devient manager donc il n'y a plus de manager au sens historique du terme le chef hiérarchique entre guillemets peut-être un petit peu une philosophie qui était dans le modèle de l'entreprise libérée tout à fait mais peut-être repensée en tout cas donc c'est pour ça que c'est un monde augmenté à la fois avec le numérique d'un côté mais aussi avec le territoire et l'espace de façon plus générale on te laisse réagir sur les trois tout à l'heure ou tu veux dire du tout il y a deux anecdotes qui sont intéressantes qui illustrent bien les propos d'Aline là-dessus le patron de Salesforce il y a quelques années il avait annoncé qu'il avait intégré dans son COMEX donc un robot et que finalement ce robot lui avait apporté plus que n'importe qui dans son COMEX alors c'est intéressant ça interpelle ça montre juste qu'il faut se poser la question de quelles sont les limites du COMEX et comment se fait-il qu'un robot finalement apporte plus et du coup ça renvoie à la question de compétence c'est-à-dire quelles sont les données finalement qu'un COMEX recueille et comment un COMEX analyse ces données-là et du coup on revient sur les compétences managériales autre exemple sur le côté de nos managers où finalement tu dis Aline c'est pas juste une question il n'y a pas de management c'est que chacun a un rôle effectivement on a fait un exercice récemment avec des dirigeants d'un grand groupe où on a joué une partition dans un orchestre et on a mis chacun dans le rôle de chef d'orchestre et finalement au final l'ensemble s'est enrichi des apports des uns et des autres et je pense que souvent on oublie dans la question du management l'apport des équipes et l'apport de tout le monde c'est-à-dire que un ou une manager n'est bon que parce que toute l'équipe lui apporte en fait donc c'est ça le coup à toi la parole dernier monde alors le dernier monde on termine par le pire c'est certainement pas celui qu'on souhaite mais malheureusement je pense qu'il existe le monde redouté donc c'est le monde qui va générer du stress de l'angoisse du mal-être au travail qui peut aller même jusqu'à des comportements déviants assez graves entre guillemets donc trois scénarios ont été mis en évidence par rapport à ce monde à ce monde redouté le premier j'en ai parlé tout à l'heure dans la présentation introductive c'est vraiment cette idée du manager fantôme qu'on a constaté alors en particulier on était en période de confinement quand on a fait une partie du recueil d'informations ce manager absent totalement absent alors pourquoi il est absent parce que je pense qu'il n'est pas à sa place c'est peut-être dû à une promotion une promotion par ancienneté peut-être un manque de compétences on lui a peut-être un peu forcé la main pour devenir manager ou alors il l'a souhaité et puis finalement il se rend compte que finalement c'est pas son job il préfère être sur l'expertise plus technique métier ou alors c'est quelqu'un qui a des difficultés à gérer des équipes même si au départ c'était peut-être une volonté de sa part et puis c'est quand même aussi un type de scénario qui nécessite une analyse assez intéressante parce que c'est aussi des managers qui ont tendance à avoir certains comportements qu'on critique aujourd'hui c'est le fameux concept de pas de vague c'est-à-dire c'est des managers qui ne prendront pas de décision donc ça ça a quand même aussi un impact sur le fonctionnement à la fois des équipes mais aussi du business le deuxième on l'avait déjà évoqué dans des travaux précédents là je crois que beaucoup de personnes vont se reconnaître et c'est peut-être ce qui explique les chiffres assez négatifs sur le fait que ça ne donne plus envie c'est ce fameux manager sauf qui peut il ne sait plus où il en est c'est le couteau suisse des fois il est sur le business parfois il est sur son équipe il est au sens collectif sur chacune des personnes etc il est tiraillé il n'arrive pas à gérer son temps donc soit il a suffisamment de confiance en soi et d'estime de soi et puis il arrive à surfer sur les vagues et puis finalement il est en tension mais il arrive à satisfaire tous les sujets soit il peut être en grande difficulté et en souffrance parce qu'à un moment donné forcément les risques psychosociaux le menacent fortement et puis le dernier on le garde le meilleur pour la fin c'est le scénario cessé le culte du chef donc on l'a appelé CC le culte du chef donc c'est le manager excessif qui est toujours dans le command and control j'ai presque même envie de dire encore plus qu'hier qui peut aller même jusqu'à des comportements très malveillants alors peut-être que c'est lié à certaines pathologies quasiment psychiatriques j'en sais rien mais en tout cas c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'ordre dans la hiérarchie dans le contrôle dans des comportements vraiment très très malveillants par rapport à ses équipes et qui bien entendu n'est pas du tout adapté lui par rapport aux nouvelles générations alors Nandini rapidement réaction par rapport à ces trois mondes et ces neuf scénarios donc il faut faire assez court là parce qu'on a pris un tout petit peu de retard ok je vais faire court deux petites choses simplement moi je dirais un peu comme les anglo-saxons il y a un espèce de wake-up call c'est là il va falloir quand même se réveiller et passer à autre chose probablement et comme toujours c'est une question de transition on ne passe pas d'une étape à une autre brutalement le sujet quand même de la souffrance managériale c'est un sujet qui est quand même un peu tabou encore je trouve on parle beaucoup des réussites on a pléthore d'articles d'ouvrages sur la réussite managériale sur les modèles etc mais des verbatims comme ceux qu'on a eu dans cette étude qui font aussi écho et état de cette souffrance là on en a peu et je pense que c'est important de l'entendre il y a eu un article d'ailleurs sur le blues des managers avec le télétravail il y a eu une question sur la souffrance oui absolument il y a eu une question tout à l'heure et moi je pense que c'est très important d'entendre ça parce que encore une fois il faut réconcilier à la fois tout ce qui est communiqué donc cette espèce de mise en scène la réalité de ce que les uns et les autres vivent et les managers sont quand même une courroie extrêmement importante dans toute organisation quelle qu'elle soit et je pense qu'il faut qu'on trouve les bons chemins c'est à dire toute la question c'est comment on y arrive en fait et sur le comment il y a bien sûr une question de qu'est-ce qu'on investit où est-ce qu'on va avec cet investissement là puisque je parlais de réduction des effectifs de proximité il y a quand même un certain nombre d'études qui ont montré si on prend du recul à l'échelle des pays que quand on investit dans l'éducation quand on investit dans la santé par exemple et bien le PIB est largement supérieur les entreprises ont-elles réellement investi dans l'éducation la formation tout ça c'est comment est-ce qu'on accompagne le comment est absolument clé c'est ce que je voulais surtout dire pour faire court alors avant qu'on conclue qu'on arrive vers la dimension de conclusion la dimension de conclusion Maryse on a des remarques il y a Anne qui nous dit fondamental ce qui vient d'être dit s'appuyer sur l'intelligence des acteurs et les complémentarités des composantes de l'organisation la coopération comme beaucoup d'autres choses ne se décrète pas l'injonction ne fonctionne pas et d'ailleurs c'est le titre du dernier livre de François Dupuis on ne change pas les entreprises par décret il y a Marilyn alors là c'est une phrase qui n'est pas terminée je crois le management collaboratif et les échos sont saufs alors je ne sais pas ce que veut dire le mot sauf avant puis il y a Marie qui disait comment concilier la recherche de productivité entraînant un service client automatisé et l'humanité nécessaire au maintien d'une cohésion sociale au sein de notre entreprise des réactions on peut y revenir alors peut-être ce qu'on va évoquer évidemment c'est comment on accompagne ces managers ça sera finalement pratiquement la fin d'intervention avec une réaction alors il y a peut-être quand même par rapport à ce modèle globalisé avec les trois mondes et les neuf scénarios une question à se poser où serait ce manager idéal et donc on pourrait le mettre peut-être au milieu c'est-à-dire celui qui en fonction du contexte ira piocher dans certains ingrédients j'aime bien utiliser ce terme certains ingrédients du manager inspirant du manager développeur etc. en fonction bien entendu de sa situation de son équipe aussi il peut être un chef aussi alors de temps en temps bien sûr mais pas avec les dérives du culte du chef d'accord un chef modéré très bien alors sur justement pour faire pour faire le lien comment les pistes possibles pour accompagner toutes ces transformations parce que là on se rend bien compte qu'au regard des évolutions transformation du monde transformation de la société les impacts sur l'organisation sur le management comment mettre tout ça en musique parce que l'idée c'est finalement une étude prospective elle a deux finalités une première finalité qui est dresser ce panorama des scénarios etc. mais après si elle en reste là ça ne sert pas à grand chose ça peut être inspirant on peut faire des belles conférences c'est intéressant mais après comment traduire ça et c'est vraiment la posture qu'on a toujours voulu mettre en évidence dans nos travaux de prospective et Maryse a insisté sur ça c'est de la prospective appliquée donc comment appliquer tout ça aujourd'hui alors je crois qu'il y a trois pistes en tout cas c'est ce qui ressort là aussi des échanges avec toutes les personnes interrogées la première piste c'est quand même de travailler sur notre cœur de métier c'est-à-dire la formation initiale et continue ensuite peut-être de repenser de réinventer les pratiques RH et puis au final quand même d'avoir une influence sur les politiques managériales et se poser la question est-ce qu'elles existent réellement d'ailleurs ces politiques managériales ou est-ce que ce ne sont pas des pratiques un peu bricolées par chacun et puis surtout les visions des directions générales alors quelques mots et puis je pense qu'on va engager plus un débat sur ces points-là sur la formation initiale et continue je pense que là on a quand même des questions à se poser et ça je pense que c'est vraiment une rupture qu'il faut constater je pense qu'on ne peut plus enseigner le management comme on l'a enseigné depuis des années donc ça ça signifie et Charles-Henri tu le sais bien on a souvent discuté de ces sujets je pense que un il faut casser ces effets de mode managériale où les journalistes s'emparent de sujets ça devient les concepts à la mode etc revisitons nos théories de l'organisation parce que quand on prend des auteurs classiques on a des ingrédients qui sont tout à fait intéressants mais revisitons nos théories des organisations pour que justement nos étudiants ou nos stagiaires de formation continuent et ce regard critique et constructif dont on parlait tout à l'heure ça c'est vraiment important d'ailleurs les théories de la libération de l'entreprise on trouve les premiers écrits de Yacine Dubreuil en 1936 on n'a pas réinventé de grand chose bien sûr Marie Parker Follett 1900 sur manager à côté de ses équipes on ne va pas jouer au prof mais en tout cas il faut quand même là aussi revisiter nos fondamentaux la deuxième chose c'est les innovations pédagogiques tu en as parlé c'est à dire il faut sortir de la salle de classe historique donc là il y a vraiment des mises en pratique et des innovations pédagogiques de la ludification ou gamification on utilise le terme qu'on veut qui sont vraiment nécessaires aussi pour vraiment être dans la traduction opérationnelle et de la formation action au sens là aussi attendu aujourd'hui de la formation en situation de travail aussi qu'on peut aussi co-construire avec des organisations et puis moi je pense qu'il y a quand même aussi une question des volumes horaires que ce soit dans nos belles institutions spécialisées en management quel est réellement le volume horaire consacré aux pratiques managériales on forme encore à la gestion au sens à la gestion technique mais quels sont les volumes horaires par rapport aux pratiques managériales et à leurs évolutions et puis comment je pense que c'est tout à fait je dirais nécessaire pour vraiment travailler sur ce que j'appelle moi de plus en plus une pédagogie du travail il faut vraiment rentrer dans une pédagogie du travail le deuxième point c'est les pratiques RH là je crois qu'on a vraiment besoin aussi de faire évoluer les accompagnements on en a parlé sur les recrutements les promotions l'accompagnement du développement des compétences des managers tout ça est à revisiter peut-être à l'aune de ces scénarios et pourquoi pas construire peut-être aussi des recherches en tout cas des grilles d'analyse beaucoup plus beaucoup plus affinées entre guillemets sur la maturité managériale travailler sur le concept de maturité managériale avec des indicateurs et là aussi que dans l'entretien d'évaluation voire l'entretien professionnel ces sujets là soient pesés soient mesurés avec de nouveaux indicateurs qui restent quand même à construire et puis sur les politiques managériales on va quand même essayer pour terminer cette séance d'être politiquement correct mais je pense qu'il y a quand même là aussi une vraie pédagogie au niveau des équipes de direction tu citais François Dupuis qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps je pense qu'il y a vraiment besoin de faire comprendre que cette hypocrisie organisationnelle que cette incantation du discours des dirigeants sur le management que cette usure organisationnelle est bien là qu'il faut vraiment quand même faire bouger les lignes qu'il y a quand même une urgence à penser autrement penser autrement le management et pour penser autrement le management je pense qu'il y a quand même des réflexions sur à la fois une vision prospective je pense que c'est aussi la vision prospective qu'on pourra décupler au niveau de nos dirigeants qui pourra peut-être les accompagner les faire réfléchir aussi et leur permettre de mieux accompagner leurs équipes sur des transformations réelles opérationnelles et puis sur cette culture du command and control qui n'est plus du tout adaptée et qui freine finalement les initiatives l'esprit d'entrepreneuriat dont on a tant besoin cette intrapreneuriat finalement qui est attendue de nos managers aujourd'hui et qui est souvent bloquée par de la rigidité organisationnelle alors vite quand même quelques réactions Marilyn a quand même complété le message le management collaboratif et les échos sont tous sauf compatibles inclure les aspects de participation à l'innovation ou transformation dans des systèmes de notation donc c'est un petit peu ce que tu dis Claire dit on n'a pas réinventé grand chose c'est vrai mais pourquoi ces idées et réflexions n'ont pas été plus déployées et concrétisées en entreprise quel frein et Marilyn dit bienveillance et innovation et s'intéresser à son prochain réellement pour envisager faire du bon management et je termine ce sera la dernière citation que je vais prendre Patrice qui dit on en revient au couteau suisse un manager qui doit avoir de multiples cordes à son arc et encore plus savoir sur lesquels jouer un manager c'est utiliser les talents de chacun les collaborateurs peuvent aussi utiliser les talents de son manager il y avait tout à l'heure une autre remarque c'est on s'occupe c'était Claire qui disait le manager s'occupe de ses équipes et qui s'occupe des managers voilà peut-être quasiment on est vraiment quasiment à la fin de notre session la réaction par rapport et puis je te laisserai le mot tout à fait de la fin merci moi je dirais que le management c'est un métier et que probablement il faut revenir à une véritable stratégie pour le management d'aujourd'hui et de demain et remonter le niveau d'ambition en fait aussi et en ayant une stratégie managériale à ce moment là on a les moyens on a l'accompagnement on a aussi les formations et effectivement les formations management j'ai presque envie de dire si j'étais provocatrice existe-t-elle vraiment les formations management c'est une bonne question c'est des formations à la gestion je ne crois pas que ce soit des formations management moi personnellement et ce que je voulais aussi rajouter c'est que il faut admettre aussi qu'on est vulnérable je pense qu'on est en train de évidemment d'en prendre conscience plus que jamais mais les managers aussi le sont les organisations le sont et il faut adresser aussi cette vulnérabilité finalement dans les compétences ces compétences là ça adresse des comportements ça adresse certaines formes d'intelligence à la fois l'intelligence évidemment on va dire académique mais l'intelligence des situations l'intelligence comportementale l'intelligence émotionnelle il faut quand même pouvoir admettre que c'est important admettre qu'il y a des voies pour y arriver et redonner finalement aux managers les clés qu'il leur faut justement pour aborder demain et je rajouterais un dernier mot quand même on a souvent dit un manager mais on a bien pensé bien sûr aux femmes comme aux hommes bon c'est une excellente remarque dernière avant de te laisser la conclusion t'as parlé de vulnérabilité et dans un petit bouquin qu'on a écrit à 4 sur le management par la confiance la première caractéristé de la confiance c'est se rendre vulnérable accepter d'être vulnérable absolument c'est très juste et je pourrais le dire parce que mon amie Maryse qui est en train de regarder son m'a fait confiance pour animer cette matinée alors dernier mot alors bon c'est très difficile de conclure sur une étude si riche et qui confirme quand même des tendances lourdes voilà qui sont pas toutes positives donc il y a du travail et je pense que par rapport à cette réflexion moi ce que j'ai envie de dire c'est en continuité par rapport à la réflexion de Nandini il faut vraiment qu'en pratique dans les directions générales et au plus haut niveau je dirais on s'autorise à penser le management bien sûr c'est s'autoriser à penser le management et à le penser autrement et après à le décliner et derrière c'est aussi cette idée de pouvoir finalement on va revenir je terminerai sur ça une citation de Gaston Berger qui était quand même aussi dans la formation donc là aussi qui est inspirante voir loin voir large analyser en profondeur prendre des risques et penser à l'homme c'est quand même cinq variables qui sont quand même très ou cinq ingrédients qui sont quand même très significatifs et qui correspondent un peu à la philosophie de ce qu'on a trouvé dans cette étude alors comment bien entendu vous aurez sous peu dans les prochains jours le rapport d'études complet avec une jolie mise en page qui est en cours de finalisation et donc dans ce rapport on a à la fois l'ensemble des résultats bien entendu mais aussi une préface de notre cher Charles-Henri et quelques témoignages de personnalités qui sont en responsabilité directe ou indirecte sur des questions forcément liées au management aux compétences du manager etc. Superbe et puis quand je vois les noms c'est formidable donc vraiment moi je terminerai quand même par un remerciement forcément à toute l'équipe d'Esprit de Service France mais aussi à toutes les personnes qui ont contribué tu l'as dit Nandini je pense que c'est une oeuvre collective qui démontre bien qu'il y a un vrai intérêt il y a un enjeu et il y a une urgence à traiter autrement les questions de management Merci mes deux amis vous avez été formidables bravo Merci Merci Sous-titrage ST' 501 Merci